Hello c'est Stécie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo On va faire du training, enfin on va plus spécifiquement s'occuper de progresser sur les pompes Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport aux tractions Là on va faire la même chose mais avec les pompes Je tiens à dire quand même que c'est pas en une séance que ça va le faire Il faut que vous travaillez encore, encore, encore A l'époque où j'ai commencé à faire des pompes, j'en faisais tous les jours Clairement tous les jours j'en faisais Chaque début de séance je faisais des pompes C'était vraiment genre rentrer dans mes habitudes C'est comme ça que j'ai pu progresser notamment sur les pompes Et en passant palier par palier par rapport à l'intensité de chaque variation Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti Donc je vous retrouve dans un petit coin de ma maison Parce que je n'ai clairement pas envie d'aller me mettre dans le garage là Il caille Donc comme j'ai pas besoin d'énormément de matériel Et au moins ce sera plus représentatif si vous voulez le faire à la maison Ou en salle etc Donc voilà pour ça On va commencer par les pompes avec les mains surélevées Donc c'est ce que j'estime le plus simple Ensuite on va continuer de monter en palier Donc je tiens quand même à préciser que si vous débutez etc Commencez par les niveaux les plus faciles Je vous mettrai par exemple niveau 1, niveau 2 etc Et bosser d'abord principalement comment dire Cet exercice là, enfin cette variation de pompe Pour pouvoir monter petit à petit Et donc progresser au fur et à mesure Là je vous mets vraiment toutes les variations pour progresser Et après par exemple Je sais pas moi, tous les jours vous allez faire 4 ou 5 séries De la variation du niveau où vous êtes Comme ça petit à petit vous allez augmenter Et donc admettons sur toutes vos séances au du corps Vous commencerez par ça Et ensuite Petit à petit vous allez progresser quoi Je me répète mais vous avez compris le principe Donc là on va passer sur les pompes avec les genoux Une fois qu'on va avoir bossé Et en main surélevée et en pompes genoux Donc on aura renforcé que ce soit le haut du mouvement Ou le bas du mouvement Et donc on peut passer sur les pompes classiques Donc voilà pour ça On va continuer maintenant de monter les paliers En faisant des pompes larges Et je vous avoue que j'ai mangé pas longtemps avant Et franchement c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue D'éfinir ça maintenant Là on va passer sur des pompes diamants Donc on change de prise Donc on va avoir les mains comme ça Donc en forme de diamants Et donc ça va avoir tendance à s'yblier un peu plus les triceps par exemple Et pour commencer par ça On va se mettre à genoux Histoire que ce soit quand même plus facile Forcément maintenant Qu'est-ce qui vous attend Niveau supérieur Et ben on va faire les pompes diamants Pas classiques du coup Mais les pompes diamants En n'étant pas sur les genoux Et je pense que je vais commencer à un peu galérer Parce que c'est à peu près le niveau où je me trouve Pétard j'avoue que j'ai grave du mal Je vais prendre ma respiration Et après on va passer sur le pire du pire Je suis pas sûre d'en faire bien beaucoup Mais du coup c'est les pompes Les pieds surélevés du coup Où c'est complexe Je pense qu'on peut le voir Je suis un peu en mode galère Je continue moi-même De progresser de ce côté là Donc c'est un petit peu compliqué Je vous ai montré cette variation Si je dis pas de bêtises Attendez je reprends mon souffle Et je vous reprends Me revoilà un petit peu plus Apaisée J'avoue que ça m'a fait Ça m'a bien piqué là De vous montrer tout ça Pourquoi est-ce que je trouve ça important De progresser sur les pompes Parce que ça apporte énormément de bénéfices D'abord vous allez travailler Et augmenter votre force Ensuite vous allez renforcer Tout ce qui est du coup pec Épaules Votre gainage également Vous allez améliorer votre posture Et surtout Ce qui est super important C'est que vous allez prévenir Des maux de dos Parce que vous allez renforcer Du coup vos muscles profonds Donc c'est pour ça que pour moi C'est quand même important De travailler ce mouvement là Même si On va pas se le cacher Les filles Trouvent pas spécialement d'intérêt A faire ça Je vous recommande vraiment De le faire Du coup voilà C'était une petite vidéo Un peu différente de d'habitude J'avais beaucoup aimé le faire Pour les tractions Et même si c'est pas tout à fait La même façon de le filmer Etc Je pense en tout cas Qu'elle pourra vous aider Et en tout cas Moi c'est ce que j'ai fait Et c'est ce qui m'a permis Maintenant De commencer à avoir Moins de difficultés Sur cet exercice là Dites moi dans les commentaires Si vous avez bien aimé la vidéo Si vous voulez que je fasse ça Sur un mouvement différent J'ai prévu aussi de le faire Sur les dips Mais il faut que je remonte Mon niveau également Peut-être qu'il y a d'autres exos Peut-être des tips Sur certains exos Je sais pas Sur les thrusts Ou sur n'importe quoi En fait Dites moi dans les commentaires Et puis en attendant une prochaine vidéo Je vous fais des vidéos Ciao Ciao